Qu'est-ce qui arrivera après ? Je veux dire, c'est de rien dire, comme il y avait la grande peur de l'an 2000, c'était la fin du monde, en l'an 1000, il y a eu la grande peur de l'an 1000, et donc il y en a eu en 2000 ans, il y a eu 2000 faux prophètes qui annonçaient la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde, il peut y en avoir une, c'est toujours possible, ça dépend des humains, ça dépend de l'intelligence ou de la bêtise dont ils continueront de faire preuve, mais ça ne sera pas la fin du monde, ça peut être la fin de l'humanité, ça c'est possible. Mais ça me fait beaucoup rire, un peu comme Georges Carlin, quand on lui dit « sauver la Terre », la Terre, il s'en fout qu'on soit là ou pas, l'humanité peut disparaître totalement, mais la Terre, elle a existé pendant des millions d'années, et elle se portera tout aussi bien, sinon mieux, après qu'on disparaisse. Donc c'est sauver l'humanité, la fin de l'humanité est possible. En 2012, non, probablement pas, à moins qu'il y ait un cataclysme nucléaire qui c'est toujours possible, mais personne ne peut dire quand. C'est entre 2025 et 2035. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils arriveront en 2025 et 2035 qu'on sera encore vivant. C'est tout à fait possible que l'humanité s'autodétruise dans un cataclysme nucléaire, violent ou non-violent. Donc, Fukushima, c'est déjà en train d'empoisonner la planète gravement, et personne n'en parle suffisamment. Mais ça, c'est une centrale. Il y a eu le chandubilé en Europe où on continue de trouver des sangliers qui sont extrêmement radioactifs et des moris. D'ailleurs, les moris, ils aiment la gastronomie beaucoup. Donc, Fukushima, c'est beaucoup plus grave. Et ils ont 50 centrales nucléaires au Japon. C'est effrayant, quoi. Et puis en France, il y en a aussi beaucoup. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a des choses qui bougent. Le pôle, apparemment, il y a un changement dans l'axe de la Terre. Il y a beaucoup de tremblements de Terre. Personne n'est à l'abri. Il peut y avoir des tremblements de Terre en France. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, moi, j'ai plus peur des militaires, c'est sûr. Mais les militaires peuvent très bien joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire, en prenant pour cible les centrales nucléaires. C'est des cibles idéales, quoi. Il n'y a pas besoin de... Si on prend pour cible les centrales nucléaires dans un pays, le pays entier est irradier, sans avoir besoin d'avoir des bombes très puissantes. Donc, la folie militaire, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais c'est ce sur quoi il faut alarmer les populations du monde, qui ne sont pas conscientes qu'il y a une énorme épée de Damoclès nucléaire au-dessus de leur tête, nucléaire militaire ou nucléairement violente, que des militaires peuvent faire exploser. Il suffit d'une dizaine de bombes sur les centrales nucléaires françaises. Il n'y a plus de France, probablement plus d'Europe non plus. Mais un, Fukushima, il va y avoir probablement 30% du Japon à évacuer, mais personne n'en parle. Pour l'instant, ils attendent qu'il y ait... Les cas de leucémie augmentent en flèche, personne n'en parle. C'est des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui le disent par Facebook et par Twitter, des choses comme ça. Mais il y a un plan sérieux d'évacuation de Tokyo, d'évacuation de 40 millions de Japonais. Tokyo est radioactif. Gravement radioactif, mais on ne le dit pas. Ils ont peur de paniquer les populations. Et les gens, quand il y aura des milliers et des milliers de cancers, ce qui ne saurait tarder, pour moi, les responsables politiques, il faudra qu'ils soient condamnés pour crime contre l'humanité. C'est un vrai génocide. Il va y avoir des dizaines de milliers de morts. C'est sûr, c'est une profession qui meurt, qui repose sur l'effet scientifique. Et ces gens-là, je pense... Moi, je suis contre la peine de mort. Je pense qu'il faudra les condamner à vivre à Fukushima. Parce qu'ils supportent ce qu'ils ont créé, quoi. C'est la plus belle punition, je pense. À vivre, condamnés à vivre, pas condamnés à mourir. Oui, ça sera un événement libérateur et qui aidera à une énorme avancée de l'humanité. Mais pour qu'ils arrivent, il faut d'abord que l'ambassade soit faite, oui, mais aussi que l'humanité prenne la bonne direction. C'est-à-dire aussi longtemps qu'on continue d'être dans la direction où on est de militarisation, de nucléarisation du monde, c'est pas parce qu'on fait l'ambassade qu'ils arrivent. Il faut que vraiment, il y ait... Je suis assez optimiste quand même parce qu'il y a un mouvement de révolte planétaire. Occupy, aux États-Unis, Occupy Wall Street. Les Français aussi, ça bouge. C'est que les gens commencent à en avoir marre. Et c'est planétaire. Donc je pense que grâce à l'Internet, qui est pour moi un phénomène extrêmement spirituel et religieux, l'Internet. Religieux athée, mais religieux. C'est-à-dire qu'autrefois, pour se sentir connecté avec les gens du monde entier, on allait au temple, à l'église, à la synagogue. Maintenant, on va sur Internet. Et immédiatement, c'est un lien, c'est des liens. On est connecté avec les gens de toute la planète. C'est une expérience hautement spirituelle, à mon avis, et qui fait que les gens voient que dans tous les pays du monde, en même temps, ils se révoltent pour les mêmes choses, contre les mêmes choses. Les valeurs, ou plutôt les non-valeurs qui mènent le monde, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent et l'égoïsme généralisé, les gens en ont marre et de plus en plus envie d'une société sans argent. C'est pour ça que j'ai lancé le paradis. C'est une société d'échange, de partage, et avec un gouvernement mondial. C'est la seule façon d'en sortir. Oui, ça rejoint les gens qui croient un petit peu à Gaïa, c'est-à-dire au fait que les éléments se révoltent contre les erreurs de l'humanité. Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Le plus grand danger pour l'homme, c'est là. Les tremblements de terre, il y en a toujours eu. Les ruines de Pompée, il y en a partout. Des gens qui ont été solidifiés tout d'un coup dans les cendres d'un volcan, qui ont toujours existé. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Il y a des périodes où il y en a eu plus que maintenant. Il y a eu des cataclysmes bien plus graves que maintenant. Il y a eu des glaciations terribles. Il y a eu des rats de marée extraordinaires. Certaines personnes compilent ce qui se passe maintenant et disent qu'on est en train de vivre des choses plus graves que jamais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et chaque fois qu'il y a des records, que ce soit... Il y a des gens qui parlent de réchauffement de la planète, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent de cataclysmes du genre de rats de marée comme Fukushima. Fukushima, ça a été gros. Mais il y a eu plus... Ce n'est pas le record absolu de l'histoire. Donc, à chaque fois qu'il y a un froid absolu ou un chaud absolu ou des tremblements de terre, si on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est un peu triste parce qu'on aimerait bien être le record du record historique et le vivre maintenant. En 1900, il y en a eu un plus gros. En 1830, il y en a eu un plus gros. Pour tout. Donc, c'est faux de... Ce sensationnalisme un petit peu de certaines personnes de dire « Waouh ! » Gaïa, la Terre, se réveille et s'en fout de la Terre. Elle s'en fout de ce qu'on peut faire. Un peu comme le dit Georges Carlin, j'aime beaucoup. Le tremblement de terre, c'est un peu comme un chien qui secoue les puces. Bon, les puces, elles tombent, mais la Terre, elle s'en fout. Elle n'a pas de conscience de nous. Il y a des événements qui se passent. Des événements météorologiques, des événements telluriques. On n'a pas tellement d'importance dans tout ça. J'appelle ça une espèce de néo-superstition. C'est-à-dire qu'avant, il y avait néo-mysticisme. Ce serait plus juste. Avant, il y avait Dieu. Il y avait les punitions du Dieu. Puis Dieu, bon, ça ne fait plus tellement recette, heureusement. Alors les gens disent, c'est les éléments, l'écologie, ils ont besoin d'avoir quelque chose de surnaturel pour expliquer tous les drames qui leur sont arrivés, ou que les médias leur font croire qu'ils vont leur arriver. Parce que les médias font énormément d'argent sur les malheurs. Mais encore une fois, il n'y a pas plus de tremblement de terre qu'il y en avait à d'autres époques. Mais aucun média dit, ben oui, finalement, il y a des tremblements de terre, mais regardez à telle époque qu'il y en avait, moi, ça ne vendrait pas. Donc, on vit une époque qui, au point de vue cataclysme naturel, est loin d'être la pire, mais ça vend beaucoup de papier d'effrayer. Alors, la peur, instiller la peur dans les populations, fait qu'il se développe des néo-mysticismes où la peur fait que tout d'un coup, on va vénérer un nouveau Dieu qui est la terre, ou Gaïa, ou la nature, qui n'est pas un Dieu, c'est des événements naturels, et on façonne cet environnement par notre civilisation. Elle l'influence, c'est sûr qu'elle l'influence. On est en train d'empoisonner l'océan Pacifique, ça va changer des choses, c'est certain. C'est certain, mais ce n'est pas un Dieu qui est fâché. Si l'océan Pacifique, il n'y a plus un poisson qui est mangeable, puis les océans communiques, ça va être d'autres après, ils s'en foutent l'océan, la terre, ils s'en foutent, elle n'a pas de conscience, mais nous, par contre, on prend un poisson, ce qui est un peu embêtant quand même. Mais donc, ça m'amuse toujours de voir, on crée ce qu'on respire et ce qu'on boit, mais on continue de le boire et de le respirer. Alors c'est dommage pour nous, mais ce n'est pas une punition divine ou une punition d'entités surnaturelles qui nous entouraient. Alors c'est ce que je reproche à ces tendances, c'est qu'elles, c'est encore une fois, basé sur la peur, se développe un néo-mysticisme. Il y en a toujours eu, et c'est des gens qui, au lieu de se servir de leur conscience, font des croyances sur la peur. Le message que j'avais de moi, c'est un message d'espoir. C'est un message qui dit, l'humanité est capable de créer un âge d'or, de pouvoir faire de cette planète un paradis, et le paradisme y est. Donc nous sommes extrêmement optimistes. Tout le contraire des groupes ou religions nouvelles, basés sur la peur, basés sur l'espoir. C'est-à-dire, en faisant une révolution mondiale, faisant un gouvernement mondial, on a déjà créé, je crois, un site aussi là-dessus, gouvernement virtuel par Internet, où tous les gens, qui, braillien ou pas, ce n'est pas important, qu'ils soient brailliens, bouddhistes, athées, tout ce qu'ils veulent, mais tout d'un coup s'unissent pour dire, OK, ça suffit les politiciens, ça suffit les pouvoirs, ça suffit l'argent, ça suffit la pollution, on est capable de faire autre chose. Et ça, c'est plein de sport, mais ça ne vend pas. Il y a un journal qui raconte que des bonnes nouvelles, qui parle de futur en vert, eh bien, si dans le même marchand de journaux, il y a un autre qui annonce la fin du monde pour 2012, tout le monde va acheter la fin du monde pour 2012, c'est dommage. Mais c'est là qu'il faut éduquer les populations, je pense, à se responsabiliser et à ne pas baser leur réflexion et leur idéologie sur la peur. Ça, c'est un énorme travail. Et tous les médias font le travail opposé, que ce soit les films, que ce soit les livres, enfin, tout, bien sûr, ça va. Oui, il y a... Les deux partis qui monopolisent le pouvoir depuis des années disent la même chose et ils basent tous sur la peur. La moitié du budget de la planète militaire, c'est les États-Unis. Et quand les Chinois augmentent de 10% et que leur budget global, alors que la Chine, c'est un quart de l'humanité, ils sont toujours dans un budget global qui est 10% du budget américain, ils leur augmentent de 10%, ça veut dire que ça va devenir 11%, et les Américains disent qu'il y a un grand danger, il faut se protéger. Ils ont la moitié des dépenses militaires de la planète. Mais ça, personne n'en parle. Et puis il y a un candidat que j'aime beaucoup aux États-Unis, qui est Ron Paul, qui lui dit qu'il faut arrêter, il faut enlever, il y en a 180 bases militaires normalement, ils n'ont plus les moyens de toute façon. Et il y a un effondrement de l'Amérique qui arrive. Moi, j'aime beaucoup l'Asie, je pense que ça va être le nouveau centre géopolitique, financier et culturel du monde, heureusement d'ailleurs, c'est la Chine. La Chine, je trouve ça fantastique, et la Chine va s'allier avec quelques difficultés dues au passé, le Japon, l'Inde. Et là, on a la moitié de l'humanité qui sont d'anciens colonisés et espérant qu'ils ne feront pas suivre aux autres ce que l'Occident leur a fait soumire. Parce que, mais ça serait un juste retour des choses, mais c'est, j'espère qu'ils auront la sagesse asiatique de dire, bon, ils nous ont colonisés, exploités, martyrisés, nous, on va quand même les respecter et aider ce futur tiers-monde, car, vous savez, c'est extraordinaire, regardez, la semaine dernière, c'est pas vieux, là, il y a cinq jours, à Chique, à Détroit, vous trouvez des maisons, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces, très belles, entre 500 et 2500 dollars. La maison en pleine, avec 5000 m2 de terrain, magnifique. À Abidjan, on n'en trouve pas. À Ouagadougou, on n'en trouve pas. On a des membres en Haute-Volta, qui est un pays très pauvre, vous trouvez pas une maison à 2500 dollars. Ça veut dire que l'Amérique est en train de devenir un vrai tiers-monde, parce qu'ils dépensent dans l'armée, ici, il y a des bases partout, mais à un moment donné, il n'y aura plus de sous, et ça va être une société. Alors, tout va se déplacer, et je crois que le recentrage sur l'Asie sera bénéfique, parce qu'il y a une sagesse orientale qui n'a jamais existé en Occident. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il y a les philosophes orientaux, Lao Tzu, qui est pour moi le plus grand, et puis même Confucius et Bouddha. C'est autre chose que les philosophies occidentales basées pour beaucoup sur une judéo-chrétienté qui est la souffrance, les esclaves. Enfin, c'est assez épouvantable. Donc, plein d'espoir, même sur ce recentroi, je trouve qu'il est très bon si tout d'un coup, les valeurs, les grandes valeurs asiatiques pouvaient se répandre dans un inversement de christianisation, c'est-à-dire que tout d'un coup, qu'il y ait une bouddhisation du monde, c'est tellement plus bénéfique que la christianisation.